Aujourd'hui dans le Bitcoin, le hash rate atteint presque un nouvel attache, plus le hash rate est élevé, moins le risque de hack est élevé, donc plus la blockchain est sécurisée. Niveau CQ, on ne peut historiquement pas faire mieux puisque c'est vraiment élevé ici, malgré ce bear market, en dépit de ce bear market. Donc grâce à ce hash rate élevé, vous pouvez enfin perdre de l'argent en toute sécurité. On va commencer ici en jourlit par la volatilité, le reste on verra après en 12h. Alors on est toujours sur ce bottom en zone d'incertitude, pas encore décision prise puisqu'il ne monte pas encore. Et le reste ici on verra directement en 12h, voilà 12h magnifique puisqu'ici, gros support diagonale, ou plutôt résistance diagonale sur les bougies. On vire ce Boeing Jambens là, je ne sais pas pourquoi il est là, voilà. Donc résistance, 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 pour l'instant on se fait rejeter pas mal de fois à nouveau par cette résistance ici. Et paradoxe puisque ici sur le RSI, ça fait résistance, résistance, et là on est sur un support, 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 support. Donc comme d'hab, le premier qui s'est pété, c'est la prochaine grosse direction. Si on pète ici, hop, à la baisse, et bien gros move à la baisse. Si on pète ici à la hausse, on peut éventuellement faire un rebond, hop, et gros move à la hausse. Également ici, théoriquement, on peut retester et après hop, gros move à la baisse. Niveau sélection naturelle, petite surprise à la hausse ici, il va les 30.266, rien de très incroyable. On est sur les 30.000 actuellement. On peut aller jusqu'à environ 30.600 dans cette zone là. Mais si on dézoome comme d'hab, la sélection, ça se passe ici. Pour l'instant en tout cas, à la baisse. Niveau DSMA, over on Twitter, on a la zone verte ici qui est vers les 0.8. Et actuellement, on est sur les 0.7. Donc on est sous la zone de recharge. C'est un indicateur qui indique de la recharge pour du moyen terme, court terme. Donc là, on ne parle même pas de long terme, on parle de court, moyen terme. Durant ce dump, il a dit vas-y achète. Et après, on a fait un joli pump ici. Ici, il a dit achète, après joli pump. Ici, il a dit achète, joli pump. Il a indiqué également des fois pour du long terme, comme par exemple ici, 2019, long terme. Ici, également, il a dit d'acheter, moyen terme. Ici, il a dit d'acheter, long terme. Ici, c'est du, on va dire long terme. Et ici, moyen terme, petit range, joli pump à la hausse. Et pour l'instant, il dit de nouveau d'acheter. On est nous sur une zone de recharge moyen terme. Moyen terme ou long terme, on ne sait pas. Sur la whale planked and map, il y a des trucs qui se passent assez étranges. Alors déjà, on a des gros ordres qui apparaissent ici vers les 30 000. Ça ne ressent plus à du support puisque là, on est au-dessus. Là, on est légèrement au-dessus et il y a des gros ordres ici d'achat. Et on a également les whales, les 1 million à 10 millions qui sont en train de recharger depuis hier soir. Là, ils sont en train de recharger doucement mais sûrement. Donc ça, combien avec les ordres bizarres ici ? Sachant que historiquement, là, en tout cas sur ce graphe, ça a plutôt bien fonctionné. Quand il y a des ordres en bas, c'est plutôt bullish. Quand il y a en haut, c'est plutôt bearish. Et là, les ordres sont plutôt en bas, une fois de plus. Autre graphe intéressant pour montrer que nous, là, dans le game, on est un grain de sable sur la plage. Puisque les planctons représentent ici que même pas, on n'est même pas sur du 20% ici. D'accord ? Donc là, on parle de 10 bitcoins et moins. Donc ceux qui possèdent 10 bitcoins et moins représentent seulement à peine 20%. Alors que par exemple, si on prend les gros, voilà, ici par exemple, là, ceux qui possèdent 10 000 bitcoins et plus, on est sur du 25 environ, c'est ça ? 27, 28, ouais, 28, 30%. Si on parle de ceux qui ont 10 et plus de bitcoins que 10, eh bien, ça représente une grosse part du marché. Bah ici, on peut voir, ça fait environ 80%, c'est ça ? Quelle personne random possède aujourd'hui un bitcoin ? Très peu, d'accord ? On parle de moins de 1 bitcoin. Et ça, ça représente environ 15%. Donc le peuple possède seulement 15% des bitcoins. Donc le bitcoin, l'argent du peuple. Et le peuple possède seulement 15%. Est-ce que selon vous, c'est vraiment l'argent, la monnaie du peuple ? Bonne question. En fort, our candle, tout le monde parle de ce triangle ici. Overrun Twitter, fait coûte à suivre, très probable. Donc si on pète à la baisse, perso, j'ai cherché un call. Et si on pète à la hausse, perso, j'ai cherché un put. Donc pareil à la baisse. Et sinon, le shop ici n'a toujours pas pris de décision. Pour l'instant, il reste dans la zone haute. Donc quand il descend, volatilité. Pour l'instant, il ne descend pas encore. Overrun Coin Alize. C'est quoi ce bordel-là ? 24 000, 22 000. Ah, c'est super ça. J'avais des ordres à 22 000 et 24 000. Mais je pense que c'est un bug. Ou alors c'est un truc futur parce que moi, c'était en spot. Donc je ne pense pas que mes ordres ont été pris. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Alors pour l'instant, le point intérêt monte. Le prix monte également. Ici, ça range légèrement ici en One Hour Candle. Alors si cette bougie-là est vraie, ça a liquidé tous les gens qui ont mis des stop-losses ici à la baisse et à la hausse. Mais je ne pense pas que cette bougie soit vraie. Il reste à voir. Ça me paraît très bizarre parce que c'est rarement arrivé ici. Overrun Binance. Niveau funding rate, ici, les longs payent de nouveau plus de frais ici sur Binance. Ici, long short ratio, les longs sont de nouveau trop d'éther ici. Ça, ce n'est pas bon. Niveau spot, très bizarre ici. Alors ça, des fois, ils font des trucs un peu chelous. Là, ils ont vendu à fond et ils ont nouveau acheté exactement tout ce qu'ils ont vendu. Donc c'est très bizarre. Et là, pour le sens, on est en train de descendre. Pendant que les pertes montent, donc ça, ce n'est pas très bon. Quand ça monte ici, que ça commence à descendre ici. En général, ce n'est pas ouf. Il faut que les deux montent pour une montée saine. Là, pour l'instant, les spots vendent. Donc, théoriquement, on va atteindre ces niveaux de nouveau. Si on continue de monter ici, hop. Donc, si on monte, je précise, on risque d'atteindre un nouveau niveau. Puisque si ça monte sans les spots ici, ce n'est pas une montée saine. Pour ceux qui veulent charbonner ce week-end et ne pas sortir et ne pas voir leurs potes. Et rester enfermés chez eux. Cryptosauce.fr, le seul cours de trading crypto en CAC, s'il y a tous les budgets. Tapez dedans. Et on va en description de vidéo, 8100$ à recevoir sur Bybit et sur Delta. En plus de ça, vous avez des rabais de frais trading ici. 0 Maker Fee sur Bybit et 10% de trading fees de rabais sur Delta. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum en 12h. Toujours dans ce range gigantesque ici. Pour l'instant, on rebondit sur le centre. On a retesté le bottom hier. Ou même ce matin, il me semble. Ou c'était cette nuit. Bref, on a retesté ici le centre de ce range. Et autre chose très intéressante ici, qu'on ne voit pas sur Bitcoin. Ici, on a le RSI. Énorme résistance ici centrale. Résistance, 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 résistance. Donc, si on pète ça à la hausse, je pense qu'il y aura un énorme move à la hausse. Mais pour l'instant, il n'est pas encore pété. Et on a également une sorte de triangle qui se forme ici en 12h. On n'oublie pas, les triangles sur le RSI, ça peut se prendre. Alors que sur les bougies ici, c'est piège à noob. Également ici, shop chargé. Donc, ça annonce également de la volatilité d'ici peu. Pour l'instant, c'est range. Donc, on ne peut rien dire. Mais ici, si ça descend. Et par exemple, quand on monte, eh bien, pump à la hausse. Et si on descend, et que là, on descend, dump à la baisse. Et on a également ici, regardez ça, un triangle overrun if you're on 4h. Pour l'instant, on ne peut encore de break-out ici à la hausse ou à la baisse. Ici, sur le RSI, pareil, on est sur le bas du triangle. Alors qu'ici, on ne le teste pas. Donc, si on break-out ici à la baisse, ça peut prédire un break-out à la baisse ici sur les bougies. Cependant, rappelez-vous que si on pète à la baisse, clôture à la baisse, bah théoriquement, on est censé se retourner pour liquider tous ceux qui shortent. Et si on pète à la hausse, liquidation de tous ceux qui longent. C'est toujours pareil. Et pour le shop, ici également, on est en zone de surcharge. Donc là, si ça descend, hop, volatilité, soit là haut, ça la baisse. Et également, chose très intéressante, sur le Throttle Market Cap ici, on est sur le Fibonacci 666, le hasard. Alors, pile poil dessus, regardez comme c'est hasardeux, le hasard, voilà. Et en plus de ça, regardez ici, si on tire une diagonale sur la RSI. Résistance, 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 support, 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 support. Ça, ça fait toujours des résultats assez incroyables dans le passé. Donc ici, gros dump, ici, gros dump. Ici, gros dump. Bon, on ne voit pas, mais on va mettre en logarithmique, ça sera peut-être mieux pour vous. Alors, gros dump, gros dump, gros dump. Ici, on rebondit, gros pump. Ici, gros pump à la hausse. Moyen pump, d'accord, ici, mais ça reste quand même un joli pump. Et là, pour l'instant, on reteste ce niveau-là, donc le bottom de ce support. Et donc là, on devrait faire soit un moyen, soit un gros pump, selon l'historique de ce support restant, ce qui a fait des résultats quand même assez incroyables. En plus de ça, sur Special Go, on rentre dans une zone de butterfly potentiel, ici, à partir de cette zone-là. On a pénétré avec cette tige-là, c'est magnifique. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Special Go, 10% de rabais avec CryptoSource10, tapez-don. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bon week-end. Sous-titrage ST' 501.